Bonjour, c'est Ken. Aujourd'hui, je vous ai prévu une séance spéciale dos, pour avoir un dos vraiment puissant. Cette séance va être composée en quatre parties. Vous allez voir. Avant que je vous montre la séance, je me présente. Je m'appelle Ken, je suis coach sportif spécialisé en musculation fonctionnelle. Donc, les musculations fonctionnelles, c'est pour avoir un corps plus fort dans le quotidien, qu'il soit transférable dans le quotidien ou dans votre sport. Ok ? Donc, je vais vous montrer cette séance. Cette séance est en quatre parties. Vous allez comprendre pourquoi en quatre parties. Vous allez voir l'intitulé de la séance et je vous retrouve après. Alors, le premier exercice, je vais vraiment chercher à travailler principalement en force. Donc là, en faisant vraiment de la... Travaillant sur la phase excentrique. Donc là, vous voyez, je monte à deux bras et je freine à un bras. Donc là, je m'occupe que de mon bras droit, donc en ligne latérale. Je monte à deux bras, je freine à un bras. Donc vraiment, la phase excentrique, c'est la phase descente pour vraiment se recruter au maximum sur la force, le dos. Donc vous voyez, j'ouvre bien la cage thoracique, je me concentre sur l'épaule en arrière. Je cherche à ne pas trop amener la main vers l'épaule. Vous voyez, je cherche à cibler le dos plus que les biceps. Donc je vous ai montré les pieds à plat au sol, jambes fléchies. Du moment que le genou, bassin et épaules soient alignés, c'est ça qui est important. Soit la jambe tendue si vous ne glissez pas. Et concentrez-vous bien sur le dos. Donc là, bras droit, j'ouvre la poitrine. Regardez l'angle ouvert entre le biceps et l'avant-bras. J'ai un angle bien ouvert entre le biceps et l'avant-bras pour être plus sur le dos que sur les biceps. D'accord ? Ça, c'est une erreur qui est courante. On se concentre trop sur les biceps et vraiment chercher à cibler le dos. Donc j'ai fait un côté et pareil, j'enchaîne tout de suite avec l'autre côté. Là, ici, bras gauche. Pareil, donc je fais entre 6 et 10 reps. C'est très dur. Entre 6 et 10 reps en phase excentrique. Donc la phase descente doit se faire entre 2, 3, 4 secondes maximum. Entre 2 et 4 secondes. Vous enchaînez bras droit, bras gauche. Après, vous prenez 2 minutes de repos et vous faites ça sur 3 à 4 séries. D'accord ? 3 à 4 séries comme ça. Bras droit, bras gauche. Enchaînez 2 minutes de repos. Et ensuite, on attaque sur 3 à 4 séries. Ensuite, je continue. Deuxième exercice ici. Je vais toujours chercher à travailler sur la force. Donc là, je vais chercher à tirer comme un rowing. Phase concentrique. Je freine le retour. Sauf que là, je vais volontairement tricher. Vous voyez, je m'aide des fessiers, des ischios jambiers, des lombaires pour pouvoir engager le mouvement. Pour avoir assez de force pour tirer. Ce que je veux, je veux être dans un angle qui soit trop dur pour pouvoir le faire tirer sans tricher de façon stricte. C'est trop dur. Parce que là, je vais chercher surtout à travailler la phase excentrique avec un petit peu de la phase concentrique. Donc l'excentrique, c'est le retour, je le répète. Donc là, je m'aide du buste pour tirer et je freine le retour le plus proprement possible. Vous voyez, je contrôle, je freine le retour. Donc c'est la phase retour qui va tabasser, qui va vraiment très dur. Là, je freine le retour. Là, pareil, entre 6 et 10 reps. 3 séries et 2 minutes de repos entre chaque série. Là, je vais continuer à isoler le dos. Donc là, c'est la partie haute du dos. Ici, je tire. Là, je vais le faire en unilatéral. Donc là, je vais jouer sur le temps sous tension. Après avoir fait des phases excentriques où je cherchais vraiment à travailler en force, je joue sur le temps sous tension. C'est-à-dire, j'ai un bras qui reste en tension fléchi et l'autre bras qui s'étend et qui revient. Donc j'ai toujours un bras sous tension. Donc soit assis, si vous êtes à l'aise assis, soit à un genou ici. Mais pareil, il faut que l'élastique soit à peu près aligné avec mon dos. Je cherche à cibler vraiment le haut du dos, le grand dorsal. Vous savez ce qui donne la forme en V. Donc voilà, j'ai un bras fléchi. J'abaisse les épaules le plus possible. La tête vraiment sortie des épaules. Je cherche vraiment à cibler le haut du dos, sous les homoplates. Ici, voilà. Et je vais jouer sur le temps sous tension. Donc sur 30 secondes, donc à peu près 10 répétitions, 30 à 40 secondes, même 40 secondes. Donc à peu près 10 répétitions. Et là, 1 minute 30 de repos entre les 3 séries. D'accord ? Et là ici, je vais jouer vraiment sur un temps sous tension énorme. Je vais faire du tricet. C'est-à-dire, je commence le premier exercice, rowing buste penchée avec la barre ici. Donc la poitrine bien engagée. Les jambes fléchies pour ne pas bloquer le bassin. Sur 10 répétitions, je monte de façon verticale. Ici. Tout de suite, j'enchaîne avec l'élastique. Ici, en rowing classique. Donc c'est 6 reps plutôt. C'est 6 reps le rowing buste penchée. Donc assez dur. Tout de suite après, là, sur du 8 reps, je fais 6, 8, 10. Donc là, 8 répétitions en sortant bien la poitrine. Et là, je ne triche pas du tout. J'essaie d'être propre. Le plus proprement possible. Vous voyez, mon buste ne bouge pas du tout. Je suis solide sur mes appuis. Le corps ne bouge pas. Donc je vais vraiment cibler le dos. Là, 10 reps. J'enchaîne le plus vite possible. Donc j'enlève un élastique ou je le prépare à l'avance. Idéalement, c'est préparé à l'avance que vous avez assez d'élastique. Hop, je le prépare à l'avance. Donc vous voyez, je vais perdre à peu près une dizaine de secondes. Mais ce n'est pas grave. Et là, l'oiseau, je vais chercher de façon mono-articulaire. Donc les coudes ne bougent pas. Que à abaisser les épaules. Vous voyez, j'abaisse les épaules le plus possible en tirant les bras en arrière, en sortant la poitrine. Donc je vais chercher vraiment à cibler entre les homoplates. Donc 6 reps, rowing buste penchée. 8 reps, rowing classique. Et là, 10 reps. Ici, l'oiseau. Et pareil, à la fin de celui-là, je prends 1 minute 30 de repos et je repars. Donc 3 séries aussi. Donc vous avez vu la séance en 4 parties. C'est-à-dire la première partie, je vais surtout jouer sur le système nerveux. Je vais demander au système nerveux d'activer le maximum de fibromusculaires pour gagner en force. Donc c'est pour ça que le premier exercice va être sur l'excentrique. Sur la phase excentrique. C'est-à-dire que je vais chercher un mouvement qui soit trop dur en phase concentrique pour me tirer. Juste chercher à freiner pour essayer de connecter un maximum de groupes musculaires. Donc bien sûr, je le redis, c'est très important de s'échauffer. On y va par étapes. Vous ne commencez pas la phase excentrique dès direct. Vous faites d'abord quelques séries assez longues en rowing classique. Vous montez de plus en plus. Vous trouvez un rowing qui vous correspond, qui est dur. D'accord ? Une idée par exemple parallèle au sol pour les sondes de suspension qui soit très dure avant de faire la phase excentrique. Bien sûr. Le deuxième exercice, je vais jouer sur la phase concentrique et la phase excentrique. Mais je vais surtout mettre l'accent sur la phase excentrique. C'est pour ça que là, je vais faire un mouvement triché. Je vais m'aider du bassin, des ischios, des lombaires pour pouvoir faire mouvement en concentrique, en tirer, donc en trichant. Donc là, c'est un triché volontaire. D'accord ? Je vais tricher de façon volontaire et freiner le retour pour acquérir suffisamment de force pour pouvoir faire après sur la phase concentrique. Le fait de freiner la phase excentrique, il faut savoir qu'en phase excentrique, on a beaucoup plus de force qu'en concentrique. On a beaucoup plus de force pour freiner un mouvement que pour pousser le mouvement. C'est valable pour les pompes. Vous pouvez plus facilement redescendre, freiner la descente que pousser les pompes. Les pompes de la poussée sont bien sûr plus dures que la descente. Pour les tractions, c'est pareil. La montée est plus dure que pour redescendre. Ok ? Donc là, c'est pareil. Le troisième exercice, là, je vais travailler de façon unilatérale. Je vais augmenter le temps sous tension. Donc, je vais tirer les deux bras, bien abaisser les épaules pour vraiment activer le dos et me connecter sur le dos. D'accord ? Le terme connecter, là, il a vraiment son importance, me connecter sur son dos. Donc, je ne cherche pas juste à tirer fort. Je cherche à vraiment me solliciter, à connecter mon cerveau sur le dos pour bien sentir le dos et pas que les biceps ou les épaules, surtout pas l'avant des épaules, c'est que le mouvement n'est pas bon. D'accord ? On abaisse bien les épaules, on abaisse la cage thoracique, on ouvre la cage thoracique. Je tire vers le bas, ici, je connecte bien sur le dos. Et quand je vais lâcher un bras pour étirer, pour détendre le mouvement, j'ai l'autre bras qui reste sous tension. Quand je reviens, j'alterne. Donc, je vais augmenter le temps sous tension en phase concentrique, en phase de contraction au maximum. D'accord ? Donc, en fort, d'accord ? Je vais tirer fort et augmenter ce temps sous tension. Et la troisième partie, qui est vraiment l'idéal, bon, là, c'est vraiment une grosse séance que je vous ai prévue sur le dos. Rien que là, vous pouvez y arrêter. Mais si vous avez encore du jus, la troisième partie, là, je vais chercher à travailler un peu tous les paramètres, un peu en force et le temps sous tension. C'est-à-dire, le premier exercice, le rowing buste penché. Donc, ici, je vais vraiment chercher à travailler assez fort sur 6 reps. Je dois avoir à peu près 2-3 reps sous le coude. Je ne me mets pas à l'échec parce qu'il faut que je puisse enchaîner les autres exercices derrière. D'accord ? 6 reps en dur. Donc, vraiment, c'est un exercice de base pour vraiment travailler en force sur le dos. Tout de suite après, j'enchaîne avec du rowing classique ici, avec l'élastique en haut classique, en cherchant à travailler de fort, d'accord ? Sur 8 reps, 8-9 reps, d'accord ? Vraiment très fort pour vraiment continuer à mettre un accent sur le dos. Le rowing, ici, on est sur la partie haute du dos, un petit peu ici aussi. Là, on est sur la partie, pareil, haute du dos, mais moins les trapèzes, plus la partie devant, donc on est encore sur la même partie, mais on commence à descendre un petit peu plus. Donc, c'est le dos en général. On continue à travailler sur la partie haute du dos. Et après, l'oiseau, ici, l'oiseau pour vraiment cibler entre les omoplates, les muscles derrière les épaules, ici, pour ramener les épaules en arrière, pour continuer à finir cette connexion sur le dos, pour bien terminer la séance, d'accord ? Là, avec ces quatre exercices-là, vous allez voir le dos, je pense que vous allez vraiment sentir congestion, congestion, sensation au top. Donc, faites-moi part de vos retours de cette séance. Dites-moi comment vous l'avez trouvé. Si vous l'avez trouvé trop dur, vous enlevez une série, bien sûr. Vous enlevez, vous pouvez même, le dernier exercice, vous mettez sous le coude, ça dépend de quel niveau vous avez. Si vous êtes débutant, je vous décon... Si vous êtes débutant, attention, si vous êtes débutant, vous ne faites même pas le premier exercice, on ne fait pas d'excentrique quand on est débutant, surtout pas, on fait ça quand on est un niveau un peu plus avancé. Bien sûr, on est débutant, vous ne faites pas l'excentrique. Donc, même le premier exercice, vous pouvez le zapper. Le deuxième exercice, vous pouvez le faire, mais sans tricher, propre. Quand on est débutant, on fait sans tricher, c'est quand on commence à maîtriser, qu'on commence à faire ces méthodes d'intensification excentriques, la méthode tricher, on fait ça quand on est vraiment plus expérimenté. Et le dernier exercice, le tricet, vraiment, vous êtes bien entraîné, votre dos, vous êtes prêt à enchaîner cette intensité de séance, bien sûr. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à la partager autour de vous. Et si ce n'est pas déjà fait, pensez aussi à vous abonner pour recevoir toutes les prochaines vidéos. Allez, ça sera bon pour aujourd'hui. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501